Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui se passe actuellement sur Bouygues Télécom. Je suis désolé. Je vous parle aujourd'hui de Bouygues Télécom car est-ce que c'est un coût stratégique pour que Free puisse dire oui j'achète ou est-ce tout simplement que Bouygues Télécom a décidé de se mûler avec Orange définitivement, pardon désolé, définitivement et pourquoi ? Donc moi c'est vrai qu'Orange est un très bon opérateur, un des bons quand même, il faut dire la vérité, temps en temps, bon, à des petits problèmes techniques, ça peut arriver, donc, et donc, ça peut arriver, mais pourquoi décider de vendre Bouygues Télécom à Orange ? C'est pour moi, pour moi personnellement, c'est juste tout simplement faire un coup de bluff à Free, pour que puisse Free puisse prendre à 8 milliards d'euros. C'est vrai que, ils sont déjà négociés depuis le début, Free a voulu que ce soit, que ce soit, que ce soit trois opérateurs en France, et donc c'est ce qu'il a voulu faire. Et donc Bouygues Télécom a décidé de vous rendre son enseigne à Free. Mais bon, la question, ils ont été voir, ils ont été se voir souvent, le président de Orange, avec la direction de Bouygues Télécom, pour dire tout simplement que nous voulons devenir, soit devenir, nous deux ensemble, travaillons ensemble, devenir, car quand même, le réseau 4G, actuellement, c'est l'opérateur Bouygues Télécom, qui est un peu en tête dans ce milieu-là. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a été toujours estimé à Orange, parce qu'à l'époque, Bouygues Télécom n'était pas ça, ne faisait pas son petit travail correctement. Mais bon, maintenant, Bouygues Télécom, il devient un des opérateurs les plus courtoisiers. Pourquoi ? Car son système téléphonie devient le plus performant et le plus sophistiqué en France. Voilà. Mais, pourquoi Orange ? Orange, vous savez, ils ont les mêmes services que Bouygues Télécom dans un autre système. qui est, ils ont aussi le 4G, comme SFR, mais, et comme d'autres opérateurs, comme même Free. Mais les antennes d'Orange, elles sont très, très intéressantes dans un domaine, c'est qu'elles sont très, très bien, bien espacées. Mais le petit problème, c'est que Orange, pour capter partout, c'est pas toujours là. Faut dire, franchement, c'est qu'il faut être franc à la vérité. Vous prenez, vous allez sur un train, vous prenez votre train, Orange, vous essayez, vous n'avez plus rien. Vous allez chez Bouygues, c'est un peu étonnant, ils arrivent quand même à voyager dans la NGCF, ce qui est un peu étonnant. Bon, faut le dire, hein, ils roulent avec du Hedge, donc c'est normal. Pourquoi pas, Mugelé, Orange, produit Hedge, pourquoi pas ? C'est peut-être une bonne décision, mais voilà. Est-ce que c'est un coup de bluff ? C'est des questions. Et ça, tout ça, vous savez, c'est, en tant que client, vous, nous, vous savez très bien qu'on est un peu perdus, à chaque fois, dans cette histoire de businessman. Voilà, ce que je peux dire, moi, personnellement, pour moi, c'est un coup de bluff. Pour moi, c'est un coup de bluff, mais, 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 ça, c'est peu aussi que Bouygues Télécom a décidé d'être chez Orange, de venir Orange, mais pourquoi ? C'est la question. Bon, bah, écoutez, aujourd'hui, je vais vous laisser voir, vous faire comprendre que la technologie actuelle devient célèbre, devient bonne, devient intéressante. Donc, je vous remercie pour mes vidéos, que vous puissiez me regarder, et en même temps, j'aurais peut-être d'autres qualités, à fur et à mesure, à vous raconter. Je vous remercie beaucoup, bonne continuation, au revoir.